... Opération de salubrité au grand marché de Bobo-du-Lasso. L'initiative est de l'association des commerçants de la ville de Bobo-du-Lasso qui a ainsi décidé d'assainir son cadre de travail. Le point avec Martin Zerbo, Siriki Milogo et Ahadi Sandamba. Munis de pioches, de balais et de râteaux, ces commerçants du marché central de Bobo-du-Lasso assainissent leur cadre de travail. Une manière pour ces acteurs du secteur informel de faciliter l'évacuation des sachets solides et liquides du marché avec l'installation de la saison de pluie. C'est de commencer avec l'ensemble des acteurs du marché qui nous avons voulu faire ça pour éviter qu'il y ait des inondations lorsqu'il y a des fortes pluies et également aussi débarrasser les sous-tointures, les déchets solides pour éviter qu'il y ait des coûts supplés. Cette activité est l'oeuvre du collectif des associations des commerçants du marché central de Bobo-du-Lasso avec l'appui de la structure de gestion des marchés. Une action de plus pour mieux assainir ce poumon de la capitale économique. Tous les soirs, le marché est nettoyé. Pour dire que la population est autour de 15 000 personnes par jour, forcément, il y aura beaucoup de déchets. Donc, on fait un nettoyage quotidien. N'empêche qu'on ne peut pas tout faire. C'est pour cela, à l'initiative des commerçants, nous avons voulu lancer cette deuxième édition pour rendre le cadre des commerçants sain, au grand bonheur de tous les usagers qui vont fréquenter ce site-là. Les initiateurs entendent poursuivre leurs actions. Et pour parfaire l'oeuvre, ils souhaitent l'accompagnement du ministère du Commerce, de l'industrie et de l'artisanat, ainsi que de celui en charge de l'environnement pour l'acquisition de bacs à ordures. Merci d'avoir regardé cette vidéo !